Alors bonjour, bienvenue à ce second set, donc c'est Ouna Zubak au service, réception de Rosalice, on revient avec Océane, frappe défensive difficile, on donne le ballon immédiatement à Joliette, jeu rapide qui est bloqué au centre par Anouk, on vient attaque sur le deuxième contact de Kaila qui est référé facilement, on vient en deux, le ballon est bloqué, partiellement au filet, mais bien marqué, c'est 1-0, donc second set de cette finale hors du tournoi de l'Université Sherbrooke d'hiver et hors. Premier set remporté par Joliette, de manière convaincante, 25-16, on vient en ligne derrière Rosalice, ça frappe, elle est envoyée dans le filet. Joliette a connu tout un match au service, ainsi qu'en défensive, semble avoir enlevé un peu de confiance à l'équipe des Barons, ça dit qu'il faudrait facilement revenir en puissance lors de ce second set. La frappe est bloquée par Anouk, mais reste du côté des Barons, c'est 1-2. C'est Kaila Lagasse-Moros, service pour Joliette. La réception au passeur, on y va en quatre, Anouk, sa frappe est bloquée partiellement, l'échange est poursuivre. On passe en quatre, c'est Océane, le type d'Océane sur la ligne, récupération de Léa. On revient donc en quatre, la passe était près du filet dans le jeu de la numéro deux, Anouk, difficile, c'est 2-2. On se passe, on se passe! On revient avec Kaila au service, la réception à tous, la libéraux au passeur, on se passe au deuxième contact, Kaila était là, mais l'échange se poursuit. On donne le ballon au Barons qui poursuit avec la pression. Magui, sa frappe est bloquée par Océane, c'est 3-2. C'est 3-2. 3-2, on revient avec Kaila au service pour Joliette. Déception difficile, Manchette en quatre. On revient en quatre, Océane, la frappe d'Océane, touche la bande blanche, défensive d'un bras, type de Magui, type qui est récupéré par Rosalice. On l'envoie en deux cette fois-ci, plutôt Joliette, sa frappe touche le bloc, mais celui-ci va hors ligne. C'est 4-2, toute une séquence de Kaila au service pour débiter ce second set. Déception difficile, Manchette arrière, Ounas attrape juste la bande blanche, défensive de Kameul, qui tend à se relever. Et c'est 3-4. Le service, c'est Magui Gauthier pour les barons. Déception de Rosalice. Kaila passe en quatre, c'est Juliette qui est là. Le bloc d'Anouk reste du côté des barons, c'est 5-3. Et c'est maintenant au tour de Gabriel Ricard à venir servir pour Joliette. Bon, le service va loin hors ligne, c'est 4-5. Le service maintenant, c'est Léa Giguère, la passeuse du baron au service. Service qui passe très près de la bande blanche. Belle réaction de Rosalice. Type d'Océane par M. le bloc qui marque. C'est 6-4. C'est André Barretto service. Service court, réception difficile, la Libéro, Carole Castro. Donc, le ballon va hors ligne, c'est 7-4. Reception au passeur. Ce processus, on en voit en deux. La frappe touche le bloc passement de la défensive de Kaila. On revient à Rosalice. Oh, puissant de frappe, toute une défensive de la Libéro. On revient en deux. Type sur la ligne, Océane était là. Kaila ramène en deux. Juliette doit s'ajuster sa frappe récupérée par Léa. On ramène ça en deux. La frappe est bloquée partiellement d'un bras. Kaila tente de sauver le point, mais sa défensive va hors ligne. C'est 5-7. Belle échange entre les deux équipes. Et c'est justement Anouk Mathieu qui vient servir pour les barons. Le passe, donc la réception, manquait de contrôle, rend le passe de Kaila difficile près du filet. Ce ballon va hors ligne, donc c'est 6-7. On revient avec Mademoiselle Anouk Mathieu au service pour les barons. Attention à la touche. Kaila ramène en quatre. Rosalice sa frappe et est envoyée dans le filet. On revient avec Anouk Mathieu au service pour les barons. On revient en défensive. Le ballon flotte hors ligne. C'est 8-7. Julie Albreau viendra servir pour Ligue Bellule. C'est encore une fois un service de Juliette qui va hors ligne. C'est 8-8. C'est maintenant au tour de numéro 12. Rosalie Leblanc viendra servir pour les barons. Réception de Kaila à Juliette. On s'en va à Rosalice. Là, le type de Rosalice a récupéré d'une main de Parmagui. Donc, le deuxième contact. On a eu de la misère à contrôler le deuxième contact. C'est 9-8. Il arrive Florence Marchand au service pour les libellules. Réception en couche difficile. La libellule. Attaque de Magui au libellule. On vient en ligne à Yarrotan. Ça frappe. Défensive de Magui-Rotier au passeur. On s'en va en deux. C'est Ounard. La frappe d'Ounard entre la ligne de près. C'est 10-8. On vient avec Marie-Claurence Marchand au service pour les libellules. Réception de Magui. C'est Ounard. On s'en va en quatre. Magui s'a frappé. C'est envoyé dans le filet. On vient au service. C'est 11-8. Marie-Claurence Marchand au service. Réception de Magui à Ounard. On s'en va en ligne arrière. Ballon facile remis aux libellules. Kayla attaque le deuxième contact. Défensive de Léa dans le filet. On joue avec ce ballon. Et le point marque. C'est 12-8. À l'instant du premier set, les barons de Sherbrooke ont de la difficulté à contrôler les services des libellules. Ça rend la contre-attaque difficile. Et on vient avec Marie-Claurence. Réception encore une fois à Ounard. Ça va au centre. La frappe. Cette fois-ci, la centre, c'est Justine Beauchemin. Sa frappe est envoyée dans le filet. 13-8. Et on a un temps d'arrêt demandé par les barons. On n'en a aucune substitution du côté des barons. Numéro 1, Maïka Carrier. Vient de remplacer Magui Gauthier du côté des barons. Donc, service de Marie-Claurence. On attaque le deuxième contact. Belle réaction en défensive. Et on frappe, c'est Rosalice à droite du bloc. Un autre point là, Joliette. Et on a une autre substitution. Donc, la numéro 14, c'est Alexandra Binette. Elle revient au centre en remplacement de la numéro 16, Justine Beauchemin. Elle revient avec Marie-Claurence Marchand. Donc, réception. Oh, non. On s'en va. Juliette Bantouche remise à Rosalice. La frappe de Rosalice. Je fais le bloc personnellement. Elle vient terminer sa course en 1. C'est 15 à 8. Le service maintenant, c'est Marie-Claurence Marchand. Encore une fois, qui est toute sur une autre belle séquence. Une réception difficile. On y va. En 4, Aïka Carrier. Puis l'intention d'entrer en jeu. On voit un ballon hors ligne. C'est 16 à 8. Une réception difficile. On donne la ballon sur le deuxième contact à Juliette. Keïla envoie en 2. C'est Juliette qui s'attrape sur la courte diagonale. Récupération en touche. Duna revient en 4. D'un bras, donc, la différence tente de sauver le poing sur la ligne. Sa défensive va hors ligne. Belle attaque de Maïka Carrier. On vient de stopper l'hémorragie du côté des barons. C'est le temps de penser à une remontée. 9-16. Encore de l'espace. On n'a pas donné une séquence. C'est Alexandre Rabinette qui viendra s'exécuter au service pour les barons. Malheureusement, on a mordu la ligne au service. Incidemment, rien ne va pour les barons lors de ce match. Et on a une substitution. Maintenant, c'est Marie-Anne Lortie qui vient prendre la place de Rosalie Batalon au service. La réception difficile. La passeuse était capable d'atteindre ce ballon. C'est 18 à 9. On a des jouets décidés en attaque pour favoriser nos attaquantes en deux, mais nos difficultés en réception rendent ces jouets difficiles présentement pour les barons. Bon, on s'en va. Donc, Mike Ancarrier a traversé la ligne sous le filet. Le point ira donc à Joliette. On vient avec Marianne là-dessus. On s'en va. Ballon bloqué. Duna au bloc de Gabriel Ricard. On s'en va en 4. Maïka se frappe et bloqué cette fois-ci par Kayla. On vient en 2. Duna se frappe cette fois-ci qui marque sur la ligne. C'est 10 à 19. OUNA au service pour les barons. L'expiration de Marianne. On s'en va accueillir. La table accueille là, c'est la courbe diagonale qui marque immédiatement. Joliette, on s'en pitié. Et on a une autre substitution du côté des barons. C'est la numéro 18, Lauriane Labrie, qui vient prendre la place d'Una Zubac. Il est allagacé au service. Malheureusement, son ballon est envoyé dans le filet. Il est donc autour de Maïka Carrier, amené à servir pour les barons. Camille, réception en cueille là, on s'en va. Le passe, manquait de précision pour Gabriel. On s'en va en deux. La passe, cette fois-ci, de Léa Giguère, manque de précision. C'est 11-21. Au tour de Gabriel Ricard, amené à servir pour les libellules. La déception difficile, confrontation, filet remporté par les barons. Le change se poursuit. Marie-Florence, frappe, belle défensive. Sur le deuxième contact, on donne un ballon de planiliseur. C'est-à-dire, Olivier Belluc poursuivre avec la pression. On s'en va en quatre, cette fois-ci, c'est Océane. La frappe touche à la bande blanche. Et on vient avec le numéro 12, Rosalie Lablanche. La frappe récupérée en défensive par Caïlon. On vient en quatre, Océane, il va dans le placement dans la piscine, qui a récupéré facilement. Passe en deux. Le type par-dessus bloc, Marianne était là. On donne le ballon stadie au baron qui, cette fois-ci, prend l'initiative de l'échange. On retourne à Anouk. Ben, allons bloquer par Marie-Florence et on fait un placement en ligne arrière. Cette fois-ci, on retourne encore en deux. Anouk, ça va l'on et touche le bloc partiellement. Cette fois-ci, c'est elle qui a le dernier mot. 12-21. C'est au tour de Léa Giguère. La passeuse des barons a mené servir. Déception difficile de Marie-Florence. Mais Gabrielle Veillot-Grain, on donne le ballon facile au baron qui prend l'initiative de l'échange. On s'en va en deux. Anouk, ça frappe. Ben, défensive de Caïla. On retourne en quatre. C'est Océane. Naprado-Sanne touche la bande-blanche. C'est bien marqué en quatre. C'est 22-12. Donc, substitution, on ramène Rosalise Batalon en remplacement de Marianne Lorty. Au service au sein des barbettes. Donc, réception difficile. On vient en deux à Anouk. La frappe d'Anouk, bord ligne. On joue du sens cette fois-ci. Juliette Brault rate le ballon. Celui-ci manque la ligne de près. On vient le causser à nos services. C'est Resco. On donne le ballon sur le premier contact au libellule. On vient en quatre. C'est Rosalise. C'est la frappe d'Arosalise qui s'est envoyée dans le filet. Malheureusement, on a une joueuse qui s'est blessée sur ce jeu. On semble l'avoir récupéré. On remet la substitution. Donc, Onazoubac reprend sa place en remplacement de la numéro 18, Lauriane Ladry. Au service, c'est Anouk Mathieu pour les barons. Au service, c'est Anouk Mathieu pour les barons. C'est la réception de Rosalise pour la réception de Rosalise. Donc, on tente son filet remporté par Keïla. On met le ballon. On a traversé le filet du côté de Juliette. Le point est donc au baron. Et un temps d'arrêt demandé par Juliette. Au service, le service d'Anouk flotte hors ligne. C'est 24-15. Point de match, Juliette. Ce sera donc Juliette Brault à venir servir pour les libellules. Le service touche la bande blanche. Belle réaction, Douna pour sauver le point. On vient en quatre. Toute une défensive de Camille pour sauver le point. Elle revient plutôt à Rosalise. En quatre, encore une fois, toujours le même résultat. Camilleul est là. On vient en quatre. Si Rosalise la frappe touche la bande blanche, revient du côté des libellules. On tente un placement sur le deuxième contact. Le match est oublié pour les barons. C'est ainsi que se termine ce match. Victoire en 2-7, donc 25-16, 25-15 par les libellules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada